Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu en colère comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo en colère contre Kiko ou plus exactement contre le service client du site internet de Kiko. Je vais vous expliquer exactement pourquoi et vous raconter un petit peu cette expérience qui ne m'a pas trop plu en fait. C'est pour ça que je suis un petit peu en colère présentement. Déjà pour commencer, je voulais vous expliquer que Kiko à la base c'est une marque que j'aime beaucoup. Tant au niveau du maquillage qu'au niveau des vernis à ongles, je trouve qu'en rapport qualité prix, ils sont au top. Et j'ai toujours été cliente chez eux en boutique. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, j'ai vraiment très peu de temps pour faire les boutiques. Du coup, je privilégie les commandes sur internet. Donc j'ai souvent affaire à des services clients parce qu'il peut arriver qu'il y ait un problème de taille quand j'achète des vêtements, etc. Voilà, donc là je commande aussi Kiko beaucoup sur internet maintenant, surtout pour les rouges à lèvres, etc. Parce que j'aime bien leurs produits, voilà tout simplement. Et là j'ai passé une petite commande du coup comme d'habitude. J'ai commandé quelques rouges à lèvres et j'ai commandé un petit baume à lèvres. Ce petit baume à lèvres qui est un petit baume à lèvres qui je pense est très bien. En tout cas, vu les commentaires qu'il y avait, il m'avait l'air plutôt très bien. Donc j'avais envie de le commander pour l'hiver, c'est toujours bien d'avoir un petit baume à lèvres sur soi. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Et donc du coup, j'ai reçu ma commande. Sauf qu'il y a un petit problème avec ce baume à lèvres. C'est tout simplement que je ne peux pas m'en servir. Je vais vous montrer pourquoi vous allez vite comprendre. En fait, quand on tourne, je ne sais pas si vous voyez, quand on tourne le pas de vis, il n'y a rien qui sort. Donc en fait, je ne peux tout simplement pas m'en servir, c'est tout bête. Donc qu'est-ce que je fais ? J'envoie un petit message au service client. Parce qu'a priori, quand il y a un problème comme ça, c'est ce qu'on fait. Et généralement, on a une réponse plutôt positive. Enfin normalement en tout cas, je pense, d'habitude. Sauf que là, j'envoie mon petit message. Donc sur le message initial, il me demande quoi ? Le numéro de commande, normal. Il me demande le numéro de série du produit. Donc déjà, j'ai galéré à le trouver parce qu'il faut deviner que c'est le numéro écrit en filigrane sous le petit carton. Enfin bref, on s'en fout. J'ai donné ces informations-là. Il demande une description du problème. Donc j'ai expliqué le problème en détail. Il demande de joindre une photo. Sauf que ça ne sert à rien que je joigne une photo. On est d'accord, on ne voit pas qu'il est abîmé comme ça. C'est uniquement en tournant le pas de vis qu'on voit qu'il y a un souci. Donc je ne vois pas de photo. Et je leur explique dans la description le problème et pourquoi je n'envoie pas de photo. Sur ce, quelques jours après, je reçois un mail de leur part. Un mail de la part du service client de Kiko. Je précise que ce n'est pas signé. C'est marqué service client Kiko. Donc je n'ai même pas de prénom. Je n'ai même pas un interlocuteur direct. Donc je ne sais même pas à qui je parle. Et on me répond en me disant Madame, pour faire suite à votre signalement ou signalisation, je ne sais plus comment on dit ça, nous avons besoin de certains renseignements. Et là, ils me font une liste de questions dignes de la CIA. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire au service client Kiko. Mais quand j'ai vu la liste de questions, je me dis C'est une blague, ils ne veulent pas non plus mon matricule, mon casier judiciaire. Enfin bref, une liste de questions. Je vais vous l'afficher à l'écran parce que vraiment, il faut que vous voyez ça. Je vais vous la donner à peu près. Donc déjà, ils me redemandent le numéro de commande que j'avais déjà donné. Ok, je redonne. Ils me demandent le numéro du transport. Ok, super. Le numéro de document du transport dès l'été. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce n'est pas grave. J'ai donné tout ce qui avait marqué sur mon colis. Comme ça, je me dis au moins, ils auront tout. La date d'achat, ok, j'ai cherché. J'ai retrouvé ma date d'achat. Mais a priori, quand tu donnes ton numéro de commande, je pense que la date d'achat, ils sont censés savoir la trouver eux-mêmes. Enfin bref, la date de réception de la commande. Ils me demandent ensuite la quantité des produits endommagés. Ils me demandent la quantité présente sur le bordereau du produit endommagé. Déjà, je n'ai pas de bordereau. Il faut savoir que je n'ai pas de facture. C'est tout sur Internet, donc ils me font marrer. Code de l'article endommagé. Le code de quoi ? Je ne sais pas. Le code... J'ai dû chercher, du coup j'ai perdu un temps fou en plus. Je cherche sur le site Internet, dans ma commande. J'essaie de chercher un numéro de produit. Il n'y en a pas. Donc je me dis, c'est peut-être encore une fois le numéro qu'il y a, le numéro de série sur le produit. Donc je redonne ce numéro de série. Une description à nouveau du problème que je leur avais déjà donné. Je le répète. Donc je leur réexplique le problème exactement. Les sceaux étaient inintacts. Les sceaux, je suppose qu'ils parlent du carton. Bref, le colis était inintact à nouveau. Les sceaux, je ne sais pas ce que c'est. Les sceaux, peut-être la fermeture du produit. Enfin bref, ils me posent un milliard de questions. Avez-vous signé le DDT avec option de réserve ? DDT avec option de réserve. Si vous savez ce que c'est, je suis preneuse. Moi, je ne sais pas ce que c'est personnellement. Ils me font très, très rigoler. Bref, modalité de remboursement choisie. Voilà, ça fait quand même 12 questions pour quelque chose à laquelle j'ai déjà donné des explications. A priori, dans un service client normal, soit ils disent, ok, renvoyez-nous le produit, on vous l'échange. Soit ils s'échangent en me croyant sur parole. Bref, jusqu'ici, c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans tous les services clients auxquels j'ai eu affaire. Même en commandant en Chine sur AliExpress, j'ai déjà eu affaire à des services clients et je n'ai jamais eu un retour aussi compliqué. Bon, jusqu'à là, ce n'est pas grave. Je m'exécute. Je réponds alors 12 questions de la Célia. Ce n'est pas grave. Et je leur explique parce qu'ils me demandent également de joindre des photos pour montrer le problème. À nouveau, les photos du produit et des photos du colis. Donc, je leur explique, dans un petit mot où je réponds à toutes les questions, je leur explique que je leur donne toutes les informations que je pense être les bonnes et que je leur joins également une vidéo du problème. J'ai filmé, du coup, le problème comme je vous l'ai montré exactement là pour qu'ils comprennent bien le problème. Et je leur explique que je leur ai mis une vidéo parce qu'il ne sert à rien que je leur mette des photos puisque le produit, extérieurement, n'est pas endommagé et que ça ne se voit pas. Le colis non plus. Donc, je n'avais aucune raison. J'ai été chercher le colis dans la poubelle quand même, il faut le savoir, pour trouver les numéros sur le colis, etc. Parce que j'avais déjà acheté mon carton, comme tout le monde, je pense. Bref, j'ai quand même été récupérer mon colis pour pouvoir avoir les numéros. Je me suis dit, je ne vais pas leur prendre une photo du carton qui était dans la poubelle alors qu'il n'a pas été endommagé. Bref, je leur envoie ça. Sur ce, ils me répondent quoi ? Ils me répondent, oui, bonjour madame. Pour faire suite à votre demande de signalement, nous avons besoin que vous nous envoyiez les photos que nous avons demandées. Ok, donc, il faut que je vous envoie des photos d'un produit qui n'est pas endommagé. Donc, je leur réponds, je dis bonjour. Je vous ai déjà envoyé une vidéo. Je pense que je peux difficilement faire mieux pour vous prouver qu'il y a un problème sur ce produit. Je rappelle quand même que c'est un baume à lèvres à 5 euros. On ne parle pas d'un écran LCD, HD à 3 millions d'euros. On parle d'un baume à lèvres à 5 euros. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut relativiser. Sans déconner, on est déjà à 4 mails, à 4 messages pour un baume à lèvres à 5 euros. Je ne suis pas non plus. Puis, je passe commande chez eux assez souvent pour qu'ils sachent que je ne commande pas chez eux juste pour avoir un produit gratuit. Surtout pas un baume à lèvres à 5 euros. Enfin, bref. Ils me redemandent du coup ces photos. Donc, je leur réexplique que non, je ne vais pas leur envoyer de photos puisqu'il n'y a rien à voir sur des photos puisque le problème ne vient pas de l'emballage extérieur du produit. Donc, je leur redis que je leur ai envoyé une vidéo. Et là, ils me re-répondent. Madame, pour donner suite à votre signalement, ils me donnent toujours la même phrase. En plus, je pense que c'est un truc super automatisé. En plus, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les photos nécessaires. Nous n'avons pas reçu de vidéo. Donc, déjà, c'est faux parce que j'ai vérifié. Je leur ai bien envoyé la vidéo. Ils me redemandent à nouveau ces photos. Je ne vais pas dire de gros mots parce que je suis un peu agacée. Là, franchement, j'ai pété un câble. Je dis, ok, ça fait 6 messages qu'on s'échange pour un baume à lèvres à 5 euros. Donc là, j'ai dit stop. J'ai dit, c'est fini. Là, je ne sais pas si vous cherchez à me décourager. Mais en tout cas, c'est réussi. Voilà, j'arrête là. C'est bon, je récapitule. Je chète l'éponge. Je irai me racheter un baume à lèvres ailleurs. Ce n'est pas très grave. Mais franchement, je ne comprends pas. Soit ils cherchent. Enfin, je ne sais pas. Soit ils se foutent de ma gueule. Il faut être honnête. Il faut dire les choses clairement. Soit ils cherchent à nous décourager pour qu'on laisse tomber. Mais il y a un moment, dites-le-moi si vous ne voulez pas. J'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important. C'est quand je leur ai dit que je ne leur envoyais pas de photos. Je leur ai dit, mais si vous voulez, je vous renvoie le produit. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même le problème. Ça sera plus simple. Ils ne m'ont jamais répondu à ça. Ils me redemandent les photos. Parce qu'ils préfèrent avoir des photos que d'avoir le produit pour pouvoir vérifier qu'il y a un problème dessus. Donc je pense clairement que soit ils se foutent de ma gueule, soit ils ont voulu me décourager. Et ils ont tout à fait réussi à me décourager parce que là, franchement, j'ai abandonné. Kiko, pour moi, c'est terminé. Parce que franchement, ils m'ont dégoûtée. Pourtant, je suis une super cliente depuis longtemps. Je les recommande. Je recommande leur vernis à mes clientes. Quand elles me demandent un vernis bon rapport qualité-prix. Je vais tout le temps acheter mon maquillage chez eux. Je vais tout le temps acheter... Dès que j'ai besoin d'un petit truc comme ça, de correcteur, de machin, c'est chez Kiko que je vais. Sincèrement, là, franchement, ça m'a dégoûtée. D'accord, c'est pas Kiko, c'est pas toute l'entreprise Kiko. Mais je pense que quand même, le service client, il doit y avoir des consignes. Je ne pense pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je pense que cette liste de questions digne de la CIA, c'est la direction de Kiko qui propose ce genre de questionnaire. Bon, vraiment, voilà. Franchement, ça aurait été pour un produit super cher, pour une caméra, pour un... Je ne sais pas, peut-être que j'aurais compris qu'ils me posaient des problèmes. Qu'ils soient compliqués. Là, on parle d'un baume à lèvres, quoi. Un baume à lèvres, quoi. À la limite, envoyez-moi un baume à lèvres à 5 euros, ça ne va pas vous ruiner la société. C'est Kiko, quand même. C'est une énorme boîte. Enfin, bref, voilà. Je n'ai pas compris. Et surtout, ça m'a agacée. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo coup de gueule pour vous expliquer un petit peu ça. Voilà. Si vous aimez cette marque, continuez à acheter cette marque. Je ne vous dissuade pas du tout d'acheter cette marque. Mais évitez d'acheter sur le site internet. Ou en tout cas, sachez que si un jour vous avez un problème avec un produit, essayez même pas de les contacter parce que de toute façon, c'est perdu. Voilà, c'est tout, quoi. Je voulais juste partager cette petite mésaventure, ce petit coup de gueule avec vous. Parce que vraiment, ça m'a énervée. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Donc, maintenant, c'est dit. Je l'ai partagé avec vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis, voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Activez la petite cloche. Mettez un commentaire. Lâchez-vous. Dites-moi tout ce que vous pensez. Dites-moi aussi si vous avez déjà eu affaire à ce service client. Et si vous aussi, ça vous a énervé. Voilà, ou à d'autres services clients. De toute façon, vos histoires m'intéressent. Donc, n'hésitez pas à me partager vos petites aventures aussi. Et puis, voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao !